Les frères et sœurs en islam Notre rapport à la vie, notre rapport à ce bas-monde n'est pas à la hauteur de ce que nous devrions être et de ce que nous devrions avoir. Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs passages du Coran nous prévient et nous met en garde face à cette vie qui est trompeuse. En combien de versets ? Et ainsi de suite. Nous lisons ces passages. Est-ce qu'il devait être notre attitude, notre rapport à la vie en tant que croyant ? En tant que croyant, parce que le problème il est là. Beaucoup, je ne dirais pas tous, beaucoup de croyants ont des attitudes de gens comme s'il n'y avait rien, il n'y avait pas Allah, il n'y avait pas de croyant comme si on n'était pas croyant. L'importance d'être croyant, c'est d'être à la hauteur de celui dont tu crois. Quand je dis à la hauteur, c'est de savoir se fixer des limites et respecter les limites de celui en qui tu crois. Et en conséquence, avoir le rapport qu'il faut, le rapport que le croyant doit avoir à la vie, à cette dunia et ainsi de suite. Malheureusement, chacun de nous est plongé dans une insouciance qui le rend aveugle face à la réalité, à une réalité que nul n'échappera et pourtant qui va arriver. La mort. Nous sommes des témoins de gens qui décèdent tous les jours, toutes les semaines. Tous les jours quasiment, nous faisons des salats de janazah. Nous enterrons des gens, nous ramenons des gens vers les pays d'origine et parfois c'est des proches, des gens qui étaient comme nous, qui pensaient que la mort, oui, est une réalité, mais qu'elle n'arrive qu'aux autres. Elle n'arrive qu'aux autres. Il faut mourir de quelque chose. Et ce quelque chose-là, je ne l'ai pas encore, je ne risque pas de l'avoir tout de suite et donc, ce n'est pas mon heure, ce n'est pas tout de suite. Et par conséquent, eh bien, l'attitude qu'on a, les agissements, la relation avec Allah, la relation avec les autres n'est pas celle que tu devrais avoir. Pourquoi ? Parce que tu éloignes cette réalité. Si tu ne l'éloignais pas, si tu pensais à cette réalité et tu prenais conscience de la proximité que tu avais avec cette réalité, cette mort, eh bien, le rapport à la vie, le rapport à la dunya, tes agissements, ton adoration, ta relation avec Allah, subhanahu wa ta'ala, ne serait pas celle que tu as peut-être aujourd'hui. Pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné de multiplier, de penser à la mort ? multiplier quant au fait de penser à celle qui coupe les plaisirs, parlant de la mort. Parce que quand tu prends conscience que ton heure peut être aujourd'hui, ça peut être demain, eh bien, tu vas faire ce que tu dois faire et ne pas repousser ce que tu dois faire aujourd'hui à une date ultérieure que tu n'es même pas sûr de vivre. On est dans une insouciance, encore une fois, qui nous rend aveugles et la conséquence, c'est qu'on n'est pas encore une fois à la hauteur de ce que nous devrions être. Et, comme je le disais tantôt, la différence, il faut bien qu'il y ait une différence entre toi qui es croyant, qui crois en Dieu, qui sait que tu vas mourir et qu'après la mort, ça n'est pas terminé. Tu rendras compte de tous les instants, de toutes les secondes et minutes que tu auras passé dans cette vie. Si tu ne prends pas conscience et que tu n'agis pas en conséquence et en fonction de cela, quelle est l'importance de ta foi ? Si elle ne te permet pas d'avoir des règles, d'avoir des limites et d'agir en fonction de ce que Allah subhanahu wa ta'ala, celui en qui tu crois l'existence, celui en qui tu es persuadé que tu reviendras un jour, tu n'agis pas en fonction de ce qu'il a fixé comme règle. Et quand on parle de cela, il ne s'agit pas de s'arrêter de vivre et de... L'islam, c'est une religion, cette foi, c'est une religion tout à fait naturelle. Elle ne va pas à contresens avec la nature humaine. Et tu pourrais en faire de tous les instants de ta vie, de toutes tes actions, des adorations. Même si ce ne sont pas des actes de culte, mais tu peux les rendre, tu peux les transformer en actes de culte à travers lesquels Allah subhanahu wa ta'ala te rétribuera. Même quand tu joues, même quand tu te fais plaisir, dans tes plaisirs, tu peux faire de ton jeu, de ton divertissement, une adoration. C'est ça, la vie, c'est ce qui doit être le centre de la vie du croyant. Que cette vie soit un moyen et non pas la finalité. Et non pas la finalité. Celui dont cette vie est la finalité aura perdu. Parce que tu n'auras jamais tout ce que tu cherches dans cette vie. Tu n'auras pas. Quelle que soit ta situation, quelle que soit ton intelligence, quels que soient tes efforts, dunya, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a dit, mata'u al-ghorour, c'est une vie qui est trompeuse. Elle trompe. Elle trompe. C'est personne, encore une fois, combien de fois on a vu des gens qui ne pensent pas à la mort, qui sont avec nous, on discute avec eux le matin, et le soir, on nous apprend qu'ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Est-ce qu'on s'est posé la question de savoir, aujourd'hui c'est un tel, peut-être que demain, ce serait sur moi qu'on serait en train de faire la salat djaneza, la prière. Et pourtant, c'est réel, ça peut arriver. Ça peut arriver. Il ne faut pas s'attendre de mourir de quelque chose. Ce quelque chose-là peut être la chose la plus anodine. Il y a des accidents de voiture. Encore, on nous apprend qu'une personne qui était là parmi nous, qui fait la prière avec nous ici, a eu un accident. Il n'était pas malade. Il est décédé. Quand ces cœurs qui sont les sujets, les sujets du Qur'an et du message du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sont morts ou sont rouillés, on ne peut plus rien faire pour la personne. Il faut faire revivre. Il faut faire revivre les cœurs, mes frères et sœurs, pour qu'on soit sensibles à ces messages, pour qu'on soit sensibles à ces signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie avant qu'il ne soit trop tard. Et moi, on setup le roi, pour qu'on soit unрон, Le roi, en… pour qu'on soit un jour, dans le roi ou un jour, les regras, et vous ne leur réglisez, ça ne leur relait pas, à ces signes, on dit qu'on soit une sa grâce, on est là, on est là, et vous ne leur purgselfit, on est le roi, et vous savez, que l'homme, et vous savez, vous savez, s'adam et vous avez, et vous avez, ce qui est, on est, on est là. C'est bon.